on a annoncé bernardo silva du côté du psg salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de bernardo silva les gars mais avant de commencer si tu mets des cours à travers cette vidéo tu le sais bien sur ces chaînes nous on parle de foot sur ces chaînes nous on est passionné par le foot donc si tu es intéressé pour la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos c'est fort on est parti alors les gars bernardo silva vient de remporter le triplé avec manchester city a l'occurrence ici le championnat de la coupe et la ligue des champions les gars il a tout gagné avec manchester city il a fait le tout avec manchester city lorsqu'un joueur a fait le tout c'est difficile de trouver la motivation d'où l'envie de partir de bernardo silva mais ou ça c'est la question parce qu'il est encore sous contrat avec manchester city il est sous contrat avec manchester city le page a proposé marco verrati mais il faut qu'on soit sérieux les gars marco verrati qui joue un match sur 2 en ligue 1 il joue environ un match sur 2 voire un match sur 3 en ligue 1 la ligue 1 qui n'a pas trop d'intensité il joue un match sur 2 combien de fois quand il va arriver en premier ligue il ne va quasiment jamais jouer il ne va quasiment jamais jouer et en plus de cela marco verrati est plus le déclin que sur la progression donc moi je ne vois pas l'intérêt de prendre de changer marco verrati à bernardo silva je ne vois vraiment pas l'intérêt je ne vois vraiment pas l'intérêt si tu voulais plutôt le jeune ou c'est la mairie je ne sais pas trop comment il s'appelle le jeune là le jeune est du 7 ans si tu le voulais mais le page a refusé parce que c'est une pépite c'est une pépite c'est un joueur vraiment c'est l'avenir c'est l'avenir du page le page a refusé donc bernardo silva pour l'instant il est en stand by je ne sais pas trop là où il va aller c'est compliqué pour lui mais si moi j'ai un conseil d'un abinardo silva c'est que il n'est pas pas au pégé avec la politique actuelle du pégé il n'est pas pas au pégé bah peut-être même au bassa je trouve que le bassa a plus une bonne politique sportive que le pégé va au bassa mais pas le pégé actuel peut-être si le pégé change peut-être il peut s'en aller mais le pégé actuel je ne conseille à aucun jour d'aller dans ce pégé actuellement partage moi ton ressenti en commentaire est ce que tu aimerais voir bernardo silva au pégé ou alors tu aimerais le voir rebondi ailleurs partage moi ton ressenti une fois de plus et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos si ça on se dit a très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao